Merci beaucoup et merci à Cosette et Gavroche d'avoir organisé ce rassemblement local qui nous lance dans la mobilisation. Alors de quoi est-ce que nous parlons ce soir ? De l'extension de la PMA, aux couples de femmes, ça c'est la partie visible, mais aussi aux femmes seules et aussi aux couples fertiles, autrement dit à tout le monde, avec d'honneur, dans une branche, les deux, avec une mère ou deux, avec un père ou pas, en fonction du désir ou du projet de chacun. Alors le but de mon propos, c'est juste de clarifier un point. Il est martelé partout, comme d'habitude, que ce projet de loi ne changerait rien, ou en tout cas pas grand-chose. En effet, des enfants existent déjà, qui n'ont pas de père, alors un peu plus, un peu moins, bon. D'ailleurs, les femmes françaises vont déjà à l'étranger se faire inséminer, alors finalement. Quant à vous qui êtes là, peut-être pour certains par hasard, en quoi est-ce que ça vous concerne ? Alors est-il vrai que ce projet ne change rien ? Eh bien non, ça n'est pas vrai. Parce que l'absence de père, qui est en effet une réalité, en fait, n'équivaut pas du tout à l'interdiction légale de père, à l'effacement par le droit de la branche paternelle. Quelques exemples pour réaliser l'ampleur de ce qui est en train d'être voté. Je m'adresse pour commencer aux hommes, parce que ce que le Parlement est en train de dire, c'est que vous ne servez à rien. Que dans l'éducation d'un enfant, la construction d'un ado, les relations avec des petits-enfants, les pères sont une option. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas une option, une case qu'on coche ou qu'on coche, enfin que la femme coche ou ne coche pas, eh bien écrivez à votre député pour le lui dire. Ah non mais pardon, excusez-moi. La loi, en fait, elle se rappelle que les hommes existent parce qu'elle a besoin de leur gamète. Les parlementaires ont-ils prévu de donner leur sperme pour que la loi qu'ils sont en train de voter soit mise en œuvre ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a l'intention de donner ces gamètes ? Ah non, non, on n'en a pas ! En tout cas... Non, 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 non ! Il n'a rien annoncé en tout cas. Donc c'est vous, les citoyens, qui allez être sollicités. Or, les dons de sperme sont déjà insuffisants en France. Est-ce que c'est parce que les Français ne seraient pas généreux ? N'est-ce pas plutôt parce que le fait d'engendrer un enfant emporte une responsabilité à son égard et que le désengagement du donneur est contre nature vis-à-vis de l'enfant ? Donc il va falloir motiver les donneurs. Et pour les motiver, on sait très bien qu'on va finir par les rémunérer. Alors si vous ne voulez pas du marché du sperme, des organes, des enfants, eh bien là encore, à vos claviers et écrivez à votre député. D'ailleurs, les donneurs, enfin futurs vendeurs de sperme, est-ce qu'on leur dit vraiment la vérité ? Le projet de loi ne peut pas nier la souffrance qui vient du don de sperme. Parce que la première génération des enfants qui est aujourd'hui adulte, elle témoigne, elle exprime cette souffrance. Le législateur tente, je dis bien tente, de remédier à cette souffrance qu'il a lui-même créée en concédant la levée de l'anonymat. C'est-à-dire à 18 ans, l'enfant, s'il le veut, aura accès à l'identité du donneur. Mais qui peut sérieusement croire qu'une information, un nom, un prénom, à 18 ans est de nature à compenser toute une enfance, toute une adolescence et ensuite toute une vie sans lignée paternelle ? Bon, mais revenons aux donneurs. Parce que les donneurs vont désormais consentir à cette future levée de l'anonymat à 18 ans. Bon, mais qui, à une seconde, réfléchit à ce que signifie la levée de l'anonymat ? Le jeune à 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire de cette information ? Est-ce qu'il va vouloir rencontrer le donneur, le connaître ? Quel genre de relations vont bien pouvoir s'établir entre lui et l'enfant et avec les autres enfants que le donneur aura très souvent eu entre-temps ? Est-ce que les donneurs sont prêts à voir débarquer chez eux une dizaine, une quinzaine de gamins qui leur ressemblent, là ? Pour l'instant, on leur dit qu'il n'y aura pas d'action en recherche de paternité. C'est écrit dans la loi noir sur blanc. Ah ouais ? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Parce que la privation légale de père, c'est contraire au droit de l'enfant. C'est contraire aux conventions internationales qui ont une valeur supérieure à la loi nationale. D'ailleurs, voyez ce qui se passe pour l'anonymat ? Il y a 30 ans, l'anonymat était intouchable. Définitif. Déjà aujourd'hui, on revient dessus. Alors certes, aujourd'hui, les jeunes qui sont issus des dons, pour ceux qui s'expriment, ils sont très clairs. Ils ne recherchent pas un père dans la personne du donneur. Parce qu'un père, disent-ils, j'en ai déjà un. C'est mon père légal, celui qui m'a éduqué, qui m'a aimé, etc. Très bien. Mais justement, les enfants à venir des PMA sans père, eh bien, eux, ils ne pourront pas en dire autant. Un père, j'en ai déjà un. Parce qu'ils n'en auront pas. Et pas besoin d'une boule de cristal pour prévoir que certains de ces enfants chercheront auprès de leurs géniteurs, qu'on appelle le donneur, la lignée paternelle qui leur manque. Alors, pas d'action en recherche de paternité, c'est ce qu'on verra. Et il y aura des surprises. Et action en recherche de paternité, pension alimentaire, remboursement des frais d'éducation, etc. Ça, il faudrait peut-être le dire aux gens, quand on leur demande leurs gamètes. Alors, vous qui m'écoutez, peut-être que vous ne vous sentez toujours pas concernés. Vous vous dites, moi, je n'ai aucune intention d'aller fabriquer un enfant issu d'un donneur. Je n'ai pas du tout l'idée d'aller donner mes gamètes pour concevoir un orphelin. Alors, mais comment ne pas voir que la société entière, c'est-à-dire nous, est concernée, est impliquée ? La filiation change de sens, et ça, ça impacte tout le monde. Je vais donner un seul exemple pour l'illustrer. Aux Etats-Unis, qui sont en avant, c'est-à-dire en retard dans la protection des droits de tous, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée devant les tribunaux et qui va nous arriver à nous très rapidement. Effectivement, un homme en couple avec un homme s'est mis d'accord avec une femme elle-même en couple avec une femme pour avoir un enfant. Ils ont eu un enfant, jusque-là, ça ne regarde pas la loi. Un homme et une femme ont un enfant et le fait qu'ils soient homosexuels ne relève de leur vie privée et n'intéresse pas l'État civil. Mais il se trouve que le père avait un compagnon et qu'il s'est séparé de lui peu de temps après la naissance de l'enfant. Et le compagnon, qui s'est considéré investi dans le projet auprès de l'enfant, a demandé en justice à être reconnu comme deuxième père et troisième parent. Les parents biologiques se sont opposés à sa demande. Déjà tout simplement parce que ce n'était pas le père. Et en plus de ça, il était fragile psychologiquement et il estimait toxique pour l'enfant. Bon, et bien les juges ont fait droit à la demande de l'ex-compagnon du père. Et ça n'a rien d'une dérive ou d'un excès à l'américaine. C'est la conséquence tout à fait logique de ce que le projet de loi est en train d'inscrire dans le code civil. La biologie n'a plus rien à voir avec la filiation. Seul compte l'engagement, le projet, l'investissement auprès de l'enfant. Ce qui fait qu'un homme ou une femme qui s'est investi dans ce projet parental, et bien pourra réclamer sous prétexte qu'il a vécu quelques mois avec l'enfant, des droits à vie sur cet enfant, jusqu'à concurrencer voire exclure éventuellement les parents biologiques. Alors avec ça, si tout le monde n'est pas concerné, vraiment je ne sais pas ce qu'il nous faut. Et puis par ailleurs, sur un plan plus matériel, il faut réaliser que le coût de la PMA va peser sur tout le monde. On a déjà parlé, du coup, entre guillemets médical, du geste de PMA, non seulement pour toutes, mais aussi pour tous les couples fertiles qui préfèreront recourir à des donneurs pour avoir un enfant quasi idéal à leurs yeux. Mais que dire du coût des suivis psychologiques que ces situations complexes vont nécessairement susciter ? Jean-Louis Touraine, dans son rapport, préconise de se prévoir un suivi systématique des enfants par des pédopsychiatres. C'est bien l'aveu que cette situation est à risque pour eux. Et que dire du coup des familles monoparentales que la PMA pour les femmes seules va générer ? La situation de parents isolés, elle ouvre droit en elle-même à des allocations, à des aides. C'est bien qu'elle est objectivement précaire et problématique. Comment est-ce que la loi peut, raisonnablement, générer ces situations à la charge de la société ? Et puis qui va rémunérer les membres de la commission d'accès aux origines pour avoir accès à l'identité du donneur ? Quels seront les budgets en termes de travailleurs sociaux, de magistrats, d'avocats à l'aide juridictionnelle impliqués dans les imbroglios juridiques qu'on est en train de nous préparer ? Bref, le projet n'a rien d'anodin, il nous concerne tous. Il engage les générations à venir qui vont payer le prix fort. Alors un dernier mensonge, pour la fin, on nous promet qu'avec cette PMA généralisée, hors infertilité, il n'y aura pas de GPA. Mais qui peut raisonnablement croire ça ? Le droit, le Conseil d'État, tout le monde l'a dit, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de discrimination. Mais certains veulent absolument voir dans les différences naturelles les discriminations. Alors si une femme seule ou un couple de femmes est discriminée parce qu'elles ne peuvent pas engendrer un enfant, et je suis désolée, les hommes qui ne peuvent pas porter les enfants sont eux aussi discriminés. La GPA suit de très près la PMA, quoi qu'on en dise. Bref, ce projet est une folie, il change tout. Alors si vous n'en voulez pas, dites-le à votre député, dites-le autour de vous, et allons tous le dire à Paris le 6 octobre prochain. Merci. Merci, merci Aude. Et le mot de la fin à notre président, président de Cosette et Gavroche. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci à notre guitariste, Luc Yenge. Merci à Gilles d'avoir si bien présenté. On a eu des orateurs tout à fait étonnants, quand on écoute Bertrand Vergeli, quand on écoute Alexandre Aureon-Cône, quand on écoute Aude Mirkovic et tous les autres. C'est vrai qu'on a de grands talents pour des gens qui sont contre l'extension de cette procréation médicalement assistée. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va continuer à essayer de nous faire connaître. Pour ceux qui veulent nous aider, on a un site internet qui s'appelle www.cosette-gavroche.fr. Si vous voulez faire des dons, ils seront toujours les bienvenus, parce que pour faire des actions, évidemment, il faut le nerf de la guerre. Merci de tout cœur. Et puis au 6 octobre, et puis rentrez bien chez vous. Et à bientôt, j'en suis sûr. Applaudissements Merci.